Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure sur MartezD. On s'était arrêté ici la fois dernière et on devait... alors on devait continuer, tout simplement. Alors, il faut qu'il y ait de la brume pour pouvoir prendre des esprits en photo, d'accord, pour prendre des photos. Il n'y a pas besoin d'une bédicule infrarance spéciale, le trépied que j'ai utilisé pour pouvoir prendre des photos, il faudra le faire, d'accord. Utiliser le numéro 6934, ça c'est pour les numéros. Ah ouais, bon là je pense qu'il fallait que... Comment on avance déjà vite ? Je crois que c'est comme ça, je ne sais plus. Ah ouais, la porte est ouverte, là je pense qu'il devait... je pense qu'il faut que j'aille ici, il me semble. Ouais, dans la petite aiguise bizarre. Ouais, ça ne sonne pas bon déjà. Il m'aidera. C'est mort. C'est mort. Poverino. Il suo poste est à fianco de Marta. La tata mi chiamava sempre Passerotto. Questa est la parte de me qui est morta assieme a Marta. Starà bene accanto a lei. Ecco Marta, questo è il mio cuore, portalo con te. Inizio a capire quanto doveva essere dolorosa la tua condizione. Non poter comunicare è sempre più difficile, ti invidiavo e non vedevo la sofferenza in cui vivevi. Non capivo il tuo coraggio, mi manchi da morire Marta, io non sono degna di vestire i tuoi panni. Si, mi chiede che c'è da noi, si. Comune di San Tassano, provincia di Firenze, certificato di morte. Dal registro degli atti di morte di questo comune al numero 174 parte 3 serie 12 dell'anno 1944. Risulta che il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 1944 è morta Giulia Cappa, residente in via per Cerbaia, che era nata in La Romola il 26 febbraio del 1923 e chiara figlia del generale Eric Cappa, nonché di Irene Cappa. Alla esecue provvederà Don Attilio D e alla sepoltura l'ospettabile signor Alberto M, presso il cimitero della Romola. Numero di telefono 6537, l'ufficiale dello stato civile, generale Galeazzo T. C'è un corvo che fa una grande confusione. Acqua santa, è solo acqua eppure, sembra che abbia qualcosa di speciale. Forse è lo stesso corvo che ha ucciso il passerotto. Il n'y a plus de slot, c'est bon. Qu'est ce qu'il y en a? Ok, c'est le téléphone. Je vais trouver le corbeau. Faut que j'ai trouvé le corbeau. Faut que je fasse quoi avec ? Suivre le corbeau. Ok. Faut que je fasse quoi avec ? T'es sûr que c'est une bonne idée de suivre le corbeau là ? Parce qu'en général, les corbeaux, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe d'aller dans les corbeaux. Ah, elle est coincée. J'ai pas où il est parti. Il est parti au corbeau. Il est où le corbeau ? Je ne le vois plus. Prends de la robe ! Eh ? Il y avait une robe ? J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Que je redescende. Désolé, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait une robe. C'est là que je suis venu de là, non ? Non, je suis venu de là. Il y a même pas fait gaffe. Je suis venu de là, non ? Je suis venu de là. Je suis venu de là. Je suis bigleux ou quoi ? Ah, bordel, je vois rien. Je veux pas aller par là. Une robe ? Putain, mais... Je suis bigleux, je crois, les gars. Je crois que je suis bigleux, je vois pas de robe. Ah, il est là-bas, le truc. Ok, d'accord. Il est carrément à l'opposé. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas vu de robe. Donc je sais pas où est-ce qu'il m'a dit de trouver une robe là, mais... Elle va redescendre, je suis désolé. Ok, la robe, elle est de l'autre côté, d'accord. Peut-être que c'est le symbole qui est là-bas ou la robe là, je crois. Alors... 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 Ah là, ça j'ai même pas vu. Je suis désolé. C'est le même vesté qu'on a trouvé un beurreau dans la vie. Et, en fait, elle est une robe. Elle est de la mère. Et... Mais... Et... il yendo a suspecter que la mère peut être dans l'unissage de Marta. C'est à ces pensées, je me suis tropique ! Et j'ai 스타illé, je me que croyais complètement d'une cerimétique. Quand j'avais déjà des heures, je me souviens dans la nuit. C'est à la nuit. C'était déjà porté le feretro vers ce qu'il se-jeire. Non m'aveva mai amata. Lo sapevo bene. Ma non avrei mai immaginato che... Era stata lei. Non riuscivo a crederci, ma tutto tornava. A lago, lei aveva dato per scontato che io fossi Marta perché era convinta di aver ucciso me. La cerimonia era finita e io sentivo un bisogno irresistibile di suonare. Amavo la musica. Mi misi a suonare senza pensare alle possibili conseguenze. Non mi interessava più. Avevo bisogno di sentirmi viva. Di tornare a esistere. Cosa succede qui? Giulia? Sei tu? No, non è possibile. Marta non ha mai suonato. È sorda. Eppure... No. Questa è una pazzia. Dio mio. Ma allora Marta... Ho capito tutto. Ora tutte le attenzioni sono per te, giusto? Eri gelosa, vero? Perché lei era una ragazza stupenda. E tu sono una piccola e inutile sgualdrina. Come hai fatto a convincerla? Ora ho capito. Ma lei... Lei ha parlato. Io... Io... No... Non... Non torna. Ma io ti faccio rinchiudere il manicomio, sai? Ora basta. Pagherai per quello che hai fatto, maledetta pazza. Ti tortureranno per farti uscire i mostri che hai nella testa. Vedrai. Le sue parole erano lame affilate. Provai a dirle che non ero stata io. Le feci vedere le foto che mi scagionavano. Ma si infuriò ancora di più, dandomi della pazza. E poi... Poi cominciò a picchiarmi con tutto quello che gli capitava sotto mano. Chiusi gli occhi e cominciò a farsi spazio in me l'ennesima ombra. Riaffiorarono dei ricordi. Non ricordi di fatti accaduti. Quanto piuttosto di sensazioni di quando ero piccola. Erano spaventose. La paura di una bambina. Nonostante tutto, mi incamminai nel bosco al mattino presto per incontrare la donna bianca. La sera prima mio padre aveva cercato inutilmente di consolarmi. Parlami Giulia. Lo sai che ti voglio bene. Voglio solo capire che cosa è successo. Sono contento che tu sia viva. Anche se abbiamo perso Marta. La dame. Cinque giorni dopo la morte di Marta. Ok. 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 D'accord, d'accord, d'accord. Grazie. Grazie. D'une photo de la tombe dans les bois. Ok. Et le moron, on l'a dit personnelle, d'accord. Bon, une photo de la tombe dans les bois. Ok. Bon, ben on y va. Non so cosa spero di trovare, ma cos'altro potrei fare? Vediamo. Se una di queste croci nasconde qualcosa, forse gli infrarossi la riveleranno. Aia. Alors, comment on dit, comment on utilise déjà le truc? Mi serve il cavalletto, la lente e la pellicola infrarossi per scattare la foto alla tomba e vedere. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne comprendra rien? Ok. Bon. J'ai pris une photo. On va voir ce que c'est la donne. On va retourner vers... vers la salle pour développer la photo, et on verra. Décidément. Ok, là on passe. On va pas refaire à chaque fois le même truc. Ouh! Ouh! Ouh, il y a un truc là, les gars! La dernière photo que j'ai prise. Ouh là! C'est intéressant, ça. Ah bah, je crois que c'est bon, je l'ai bien prise, la photo. Ah! Il y a une ombre. Hop! Bon, là je passe, évidemment. Et là, normalement, ça doit être bon. Hop! Voilà! Ecco la tomba che cercavo. Lo spirito è prigioniero. Proprio come la dama bianca. Non possono più incontrarsi. Il male li ha separati. Ok. Très bien. Trouvez la bonne tombe. Euh, ouais. Allez, elle a trouvé la bonne tombe. Trouvez la bonne tombe. Je pense qu'il faut que je retourne là-haut, hein. Bon, allez, on y va. Ok. Alors, ils nous ont dit quoi? Trouvez la tombe. Bon. Trouvez la tombe, à mon avis, il faudra retourner là où on était, hein. On a développé la photo, maintenant. Allez savoir ce qui nous attend. Je pense qu'il va nous tomber un truc dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui nous permet de créer un contact avec lui. Con questo oggetto, elle devra ascoltarmi. Non c'est dubbio. Je pense qu'il va nous tomber un truc dans la tête, je peux aller sur l'isola, finalement. D'accord. Ok, ben, du coup, on peut aller directement vers l'île, hein. Par contre, on va rebrousser le chemin. On va rebrousser le chemin. On va prendre la partie de droite. Voilà. Et ici. C'est bien ça, hein. Ouais. Dresser la première à gauche. C'est plutôt la gauche. Ouais, c'est là. Il y a le petit fleuve. On est toujours bon ou pas? Toujours bon. Ok. Eh, c'est là. voilà ok on va faire go ça va être qu'au jour Sous-titrage ST' 501 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 J'aurais dû chercher les tests de la gravidance de Marta. Laisse-moi chercher vraiment. 21 juillet. L'apo est mort. C'est mort. Ho scoperto il suo corpo e mi hanno sparato alle spalle. Pensavo di aver toccato il fondo. Sono giorni senza anima questi. Dopo tante peripezie, sono infine riuscita a incontrare la dama bianca. Almeno così credo. Il confine tra realtà e sogno mi è sempre meno chiaro. Ho pensato molto alle sue parole. Ma non mi hanno chiarito le idee. Continuano ad echeggiarmi nella mente. Probabilmente le capirò quando sarà il momento. Ormai so per certo che è stata la mamma a uccidere Marta. Pensando che fossi io. Solo una settimana fa tutto questo sarebbe sembrato impossibile. Devo solo trovare le prove. Così che possa pagare per quello che ha fatto. Ok. Ero un po' di diffine Sion. Ero un po' di fasi. Encore le fù. Non devo curarmi di quello che pensa l'agente. Bienvenue donc. Eh bien. Ok. Merci, c'est bon. J'ai compris. Ah, je peux en faire plusieurs, d'accord, ok. Ah, quatre, d'accord. Oh, ça ne m'espère pas qu'on fasse tout ça. Alors. Lire le journal, d'accord. Développer la photo, ok. Bon, on va d'abord lire le journal, hein. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un telegramma di condoglianze in ritardo, forse? Ok. C'est bon. 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 Il danneggiamento degli impianti Sera punito con la fucilazione I neozelandesi conquistano Tavarnelle Nel settore orientale del fronte Le troupé de la seconda divisione neozelandese Tredicesimo corpo britannico Conquistano Tavarnelle La sexta divisione corazzata sud-africana Avanza sulle alture presso greve Conquistando le cime dei monti Domini e Fili La quarta divisione raggiunge San Giovanni Ok Mais bon Alors on a dit Qu'il fallait développer Les photos je crois Prendre une photo Marta Ça je m'en fous Le facteur a laissé un télégramme dans la boîte aux lettres Je ferais mieux d'y aller J'ai d'un coup d'œil d'accord Mais d'abord Attends j'avais oublié Que j'avais un rouleau de pellicule dans cette robe Il continuait peut-être des photos du meurtre Ah oui J'allais d'abord faire J'allais d'abord développer la photo Après j'irais dans la boîte aux lettres Oh In camera oscura ora Mai Devo rimanere il più lontano possibile da lei Ad'accordo Potrei andare al cimitero Per scoprire se Marta era realmente incinta Ad'accordo Ok Ok Egreggia signora Irene Capp A seguito della sua chiamata abbiamo ricevuto il telegramma del dottor D La richiesta è stata presa in carico Non appena la questura emetterà l'autorizzazione Manderemo a prendere la ragazza Nell'attesa Per evitare che la ragazza faccia gesti estremi Come dai suoi espressi dimori La prego di affidarsi al consiglio del suo medico curante La ringrazio per la generosa e caritatevole donazione al nostro istituto Il direttore S Ospedale psichiatrico di Volterra Telefon 0782 Ora che ha scoperto tutto mi vuole rinchiudere il manicone O forse ancora peggio Vuole uccidermi e far pensare a tutti che io mi sia suicidata Sta preparando tutto nei minimi dettagli Ok Allora Allora D'accord Sarandre au cimiter Je dois examiner le catapulte de Marta au cimetière C'est où le cimetière déjà ? Le cimetière, le cimetière Je crois que c'était en haut il me semble Là où il y avait la tombe Ouais On va essayer de redescendre par là Il me semble que c'est la balle cimetière Mais bon Vers la tombe Mais je suis pas sûr Je m'en rappelle plus Où est-ce qu'il y a Quel cimetière déjà ? Est-ce que ce serait pas en haut ? Ou ça qui est en bas ? Non On va retourner là où je sais Peut-être que ça doit être là-bas Mais je suis pas sûr Je suis pas sûr Je suis pas sûr que ça soit là Ça a pas l'air d'un cimetière ça Non c'est une tombe C'est juste une tombe C'était où le cimetière déjà ? Oh je me rappelle plus Est-ce que c'est pas le truc tout en haut à gauche Ou celui qui est tout en bas Ouais Ouais On va rebrousser le chemin Je me rappelle même plus Où il y a eu le cimetière Tu-tu-tu-tu-tu-tu Peut-être c'est là-bas finalement Non Hum 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 On va retourner dans la forêt. De toute façon je pense qu'on va bientôt s'arrêter là les amis. Est-ce qu'on peut couper par là ou pas ? Oh oui. On y va Il me semble que c'est en bas le cimetière Ouais Je pense que c'est tout là-bas Ça doit être là-bas au fond C'est un nouvel endroit qu'on n'a pas visité je crois ici Ça ressemble à un cimetière Ouais voilà il y a les tombes et tout La crypte est là-bas Non c'est l'heure Allez c'est l'autre Speriamo que non ci soit le custode Mi metti i brividi quell'uomo S'entendu dans la grippe familiale D'accord Le cadavre de Martha Alors Mario Il faut que je la trouve celle-là Non 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 Où est-ce que ça peut être ? Questa porte est chiusa, mais je dois absolument entrer. Est-ce qu'il y aura quelque chose pour forzir le truc ici ? Ah oui, mais je sais où il truc pour casser. Je ne sais même pas si c'est là que je dois aller ou pas. Parce que je ne vois pas dans le truc, comme on a vu. C'est ici. C'est ça, je ne peux plus aller comme ça. Je ne peux pas continuer à faire fêter de rien. La famille est massacrée de ces pauvres nazistes. Ma fille n'est-ce pas seppellée. Et j'ai dû seppellir avec la mezzosangue. Une famille italienne qui s'est-ce pas seppellée avec les tedescs. Bastardis. Ecco ce que je suis. Qu'est-ce que je devrais faire de ma vie ? Je veux faire la finition. Mais je veux porter un peu de tedescs. Je ne vais plus voir. Mais vous entendez parler de moi. Viva la Résistance. Viva l'Italie. D'accord. Bon, ça ne me dit toujours pas où est-ce qu'elle est, le truc de Martha, là. La crypte, la crypte. Je ne sais même pas quoi ça ressemble à une crypte, les gars. Je n'ai jamais allé dans un cimetière comme ça, moi. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais allé dans un cimetière. Je n'ai jamais allé dans un cimetière. Je n'ai pas allé dans un cimpe. Martin, Martin, il faut que je voie Martin, c'est bien ça, je suis pas con. Y a rien par là. Y a pas de Martin ici. Sous-titrage ST' 501 Je vois que dalle. Désolé, ça prend du temps, mais bon. Je ne serai pas embarqué. Le cadavre de Martha au cimetière. Je pourrais casser les verrous avec cette laine à côté de l'entrée. C'est un traduire dans la crypte familiale. C'est pas ça. C'est pas ça. Ay, ay, ay dans la crypte familiale ça doit être un quelque chose de fermé ça doit pas être un truc à l'extérieur enfin ici ah celle-là j'ai pas crié ah ok 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 d'accord, retourne pour moi dans la cabane du gardien j'ai eu dans la cabane du gardien il y avait rien ah là voilà t'as pris la balle au moins ? bon on va bientôt s'arrêter là les amis ça c'est sûr une fois qu'on sera rentré à l'intérieur ok ok c'est très beau en tout cas c'est très beau en tout cas il y a un truc nazi ici je le sens pas du tout où c'est l'ouvre le coffre enfin le tombe enfin vous avez compris ce que je veux dire le cercueil je veux dire t'es sûr que c'est une bonne idée ? oh que Dieu me possa perdonare c'est une bonne idée pour ce que je veux dire c'est une bonne idée et perdonami surtout tu Marta qu'est-ce qu'on t'entend faire ? qu'est-ce qu'il a t'entend faire ? ah non oh non oh non T'es pas sérieuse, là. Désolé, j'peux pas plus faire ça. J'ai pas pu faire cette partie là, je suis désolé. Si, si, c'est pas possible. J'ai parlé à ma mère, à tous. Qu'est-ce que j'ai à faire là ? Carrément, tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule, là, quand même. J'peux photographier ça, là. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Non. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Rires. Allez, c'est bien. Alors, pas. Je ne t'ai pas torturé plus. Ok. Je vais me prendre la curie de toi. Sistema-ti et resterai ici avec toi. Nous allons beaucoup de temps à Sienne. Je t'aime, Marta. Dottore, la devo ringraziare per l'aiuto. Non saprei cosa fare senza di lei. Anche il nostro caro Don Attilio sembra non capire la situazione. Irene, la prego. Consideri l'idea di lasciare l'Italia come le ha suggerito suo marito. Sarebbe meglio per tutti. Soprattutto per la ragazza. Temo che nulla possa farla migliorare. Suo padre sembra non volerlo accettare. Io credo che la speranza sia finita da tempo. Concordo. Ma in Germania potrà avere cure migliori. In una clinica specializzata. Il manicomio è una soluzione temporanea per evitare che faccia delle sciocchezze. È un posto da incubo. Lei lo sa bene. Non può volere questo per sua figlia. Certo che non lo voglio. Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa. Per noi. Per tutti. È anche sparita una fiscola di Erich. L'ha presa lei. Chi altri? Sono così spaventata, dottore. Non posso più aspettare. E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania, vero? Ma sarete con Erich. Uno stimato generale. Tutti vi rispetteranno. Quella dannata ragazza. Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze. L'aspetterò qui in cantina. Prima o poi verrà in camera oscura. Questo è certo. Rimarrei volentieri a farle compagnia. Ma devo correre in paese per sistemare le ultime cose per il ricovero. Grazie, dottore. Non si preoccupi. Ci vedremo più tardi. Sta dormendo. Devo approfittarne. La spingerò a parlare. Parlerà per paura. Pensando poi di mettermi a tacere come pazza. Ma senza che lei lo sappia, io registrerò tutto. Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia.